... Bienvenue dans notre nouvelle chronique Popcorn et cinéma. Toutes les semaines, on va donc aller au cinéma et voir si la séance a été plutôt sucrée ou salée. Cette semaine, le film à l'honneur, Awa, de la réalisatrice aux deux Césars, Maïmouna Doukouré. Je comprends tout à fait que votre désir soit de rester avec vos proches pour ces derniers moments. Pour ce deuxième long-métrage, Maïmouna Doukouré aborde une nouvelle fois une thématique sociétale, celle du handicap, de la différence. Je vous explique. L'héroïne de ce film est la jeune Awa, une collégienne albinos qui a subi des moqueries et des brimades, mais elle en a fait sa force. Elle vit seule avec sa grand-mère qui est gravement malade. Pour éviter de se faire placer par les services sociaux, elle décide de se faire adopter par Michelle Obama. Je vous laisse regarder le film pour savoir si Awa va réussir son pari. « J'ai trouvé quelqu'un qui va s'occuper de moi, qui va bien m'aimer, comme toi, Michelle Obama. En fait, je veux qu'elle m'adopte. » « Michelle Obama sera reçu ce soir par la maire de Paris autour de nombreuses personnalités. » La réalisatrice, Maïmoula Doukouré, a réussi à aborder le thème du handicap avec finesse et délicatesse. L'héroïne, interprétée par la jeune actrice Sanya Alifa, a trouvé, elle, le ton juste. Et à l'image de cette héroïne, tout le casting du film est aussi surprenant que réussi. Nous avons l'astronaute Thomas Pesquet, Mister V, les chanteuses Iseult et surtout l'extraordinaire diva malienne, Umu Sangaré, qui signe ici son premier film. Et à travers ce personnage d'Umu Sangaré, qui tient le rôle de la grand-mère, on a toute la culture malienne qui est mise en avant. Et notamment ses deux langues, le bambara et le soninké. D'ailleurs, vous allez apprendre à dire un mot en soninké dans une scène qui est tout à fait savoureuse. Ce mot, c'est « partir », « d'Aga » en soninké. Mais je vous laisse regarder le film. « Je viens avec toi. » « Il y a une seule condition, que tu fasses vraiment un grand sourire. » « C'est ça ton sourire. » « T'es canon. » « T'es canon. » « J'entends tes mots qui reviennent. » « T'es censé être dans la loge de Michelle Obama ? » Alors, quel est mon avis ? « Awa », c'est un film à aller voir absolument, avec du popcorn sucré. C'est un film qui montre la France telle que l'on aime, telle que l'on veut la voir. Une France diverse, une France positive, une France dans toute sa combativité. « Awa », c'est aussi un message adressé à la jeunesse. « Croyez en vous et allez jusqu'au bout de vos rêves. » Mais ce n'est que mon avis, on attend le vôtre. Le film sort non pas au cinéma, mais sur Prime Vidéo. Et ensuite, vous pourrez nous donner vos commentaires et votre avis sur nos réseaux sociaux avec le hashtag « OupendoTV » et le hashtag « Popcorn et cinéma ». À la semaine prochaine ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501